Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un test complet de Battle Hacks, qui est un jeu développé par Bitmap Bureau et édité par Noom School Games. Noom School Games qui m'ont gentiment envoyé un code pour télécharger le jeu en version PlayStation 5 et que je remercie. Le jeu est disponible en version dématérialisée et en version boîte sur PlayStation 5 et il était déjà sorti sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et sur PC. Alors Battle Hacks, c'est un jeu d'action 2D de type arcade qui vous met dans la peau de 3 personnages qui devront arpenter différents niveaux afin de détruire une sorcière maléfique et tous ses sbires. Évidemment sur leur passage ils devront éviter plein de pièges, ramasser pas mal de trésors tout en castagnant des centaines de gobelins, squelettes et autres trolls qui arpentent les niveaux. Vous aurez le choix entre 3 personnages différents, il y a tout d'abord Rooney qui est un nain maraudeur et qui a un canon sur l'épaule. Évidemment c'est le personnage qui a le plus de puissance à distance mais qui également sera le plus lent sur le champ de bataille. Vient ensuite ma petite préférée Faé qui est donc l'elfe noire. Elle se bat avec 2 couteaux qui lui permettent donc d'attaquer à distance un peu moins puissamment que son camarade nain mais également au corps à corps et de façon ultra rapide. Et enfin vient Lolo le druide qui lui peut attaquer à distance mais également mettre des coups de barbe pour le combat au corps à corps. Évidemment Lolo est le moins puissant des 3 et également ne pourra pas tirer en se déplaçant ce qui rend le personnage très difficile à un seul joueur, les deux autres étant nettement plus adaptés à cette configuration là. En ce qui concerne le gameplay on est dans l'archi simple, c'est à dire que vous allez déplacer votre personnage dans toutes les directions possibles et imaginables dans des cartes plus ou moins grandes et vous pourrez bien sûr attaquer au corps à corps, également attaquer à distance et en plus de ça utiliser un dash qui demanderont un temps de recharge mais vous permettront de faire de gros dégâts sur votre passage. C'est tout, pour le reste il faudra donc castagner des monstres en pagaille, récupérer des trésors un petit peu partout, sauver les personnages non joueurs qui sont cachés un petit peu partout pour récupérer des bonus en argent et bien sûr esquiver les pièges tout en cherchant le chemin vers le boss du niveau. En plus de ça vous pourrez récupérer quelques objets un petit peu partout, ça passe du simple poulet grillé qui vous rendra un carré d'énergie à la potion qui rend toute la barre d'énergie ou encore le parchemin magique qui balance une explosion sur l'écran et à chaque fin de niveau vous pourrez récupérer les pièces d'or dûment acquises pour acheter soit des améliorations pour votre personnage qui peuvent aller d'une barre de vie plus haute à plus de vitesse ou carrément une puissance de feu plus dévastatrice. Bien sûr le jeu propose trois modes de difficulté allant de facile à occasionnel jusqu'à difficile. Chacun des modes de difficulté permet d'avoir plus ou moins de vie sachant que le jeu n'a absolument aucun continu et lorsque vous aurez perdu toutes vos vies ce sera game over, retour au menu et obligé de se retaper tous les niveaux à zéro. La campagne d'arcade est évidemment très courte, il faut compter une demi-heure pour la finir une première fois en mode facile sachant qu'il n'y a malheureusement que quatre niveaux, chacun se finissant comme je l'ai déjà dit par un boss plutôt réussi graphiquement mais avec des patterns ultra simplistes. Ensuite une fois fini le mode arcade vous débloquerez un mode New Game Plus qui vous permet de rejouer avec les compétences déjà débloquées et en plus de ça un mode infini qui vous lance dans des arènes avec des ennemis tombant littéralement du ciel et qui vous demandera de scorer le plus possible. Bien sûr le jeu est jouable entièrement à deux joueurs quel que soit le mode choisi malheureusement n'ayant pas de deuxième manette sur PlayStation 5 je n'ai pas pu tester ce mode mais c'est donc évidemment le mode le plus intéressant et le plus recommandé. En termes de graphisme et de gameplay, Battle Axe est une vraie réussite honnêtement on retrouve les sensations de l'arcade, on s'amuse très rapidement que ce soit à distance ou au corps à corps. Les ennemis vous tombent dessus par dizaines, c'est ultra bourrin et ultra plaisant à jouer. En plus de ça graphiquement c'est très coloré, très joli, les modèles sont diversifiés il y a vraiment beaucoup d'ennemis différents même si les niveaux sont assez classiques dans leur déroulement et dans leur design ils sont très réussis graphiquement et ça fait vraiment très plaisir à voir. En plus de ça la bande sonore rappelle énormément la bande son de Sunset Rider ce qui est pour moi un grand classique de l'arcade et donc du coup c'est du tout bon et on prend vraiment plaisir à arpenter le jeu. Son seul défaut est clairement son manque de contenu 4 niveaux pour le mode arcade c'est tout de même un petit peu léger et j'aurais aimé peut-être qu'on débloque un 4ème personnage en finissant le jeu ce qui n'est pas le cas et donc vraiment seuls les gros amateurs de trophée et qui voudront le trophée platine rejoueront en boucle au jeu les autres feront une ou deux sessions et passeront rapidement à un autre jeu. En tout cas c'est pas un site de jeu que j'ai l'habitude de tester sur ma chaîne mais c'est plutôt une bonne surprise et si comme moi vous êtes un fanatique de l'arcade à l'ancienne ce sera toujours quelques parties avec un grand plaisir que vous proposera ce Battle Axe. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pensez à laisser un commentaire à vous abonner et à activer les notifications n'hésitez pas surtout à la partager sur vos réseaux sociaux ou sur les forums et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne la meilleure chose à faire est d'aller jeter un coup d'oeil à mon site de comics VF mozeslycomics.com chaque achat sur le site me permet de continuer de travailler en toute quiétude Allez moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine longue vie à tous salut